et salut tout le monde c'est badass unicorn comment ça va bon on se retrouve pour un nouveau guide du débutant la fois dernière on a vu beaucoup de notions qui étaient liées à l'arrivée au late game donc au niveau 50 c'est à dire autour de tout ce qui va être les nouvelles instances quand vraiment on arrive au 50 qu'est ce qu'on fait maintenant qu'on est 50 etc mais il y a autre chose dont on n'a pas parlé qu'on va aborder tout de suite qui va devenir une partie assez importante de ce que vous aurez besoin de faire en jeu si vous voulez progresser et aller loin alors pourquoi c'est importante parce que si vous souvenez de ce que je vous ai dit il faut compléter les adventure book je vous donne un exemple très précis dans ce qu'on aura de disponible à la sortie si je prends l'adventure book du rowendel donc on le rappelle le rowendel sur la carte est ici on y va après avoir fini shushire et avoir dépassé le gear score 460 à l'aide de beaucoup d'upgrades de stuff tout simplement et je vous ai dit oui explorer progresser trouver les bouffes faites les donjons etc mais à partir de rowendel les choses vont vraiment se compliquer les choses vont se compliquer par exemple pour l'élixir de vision secrète alors pourquoi est ce que les choses se compliquent par exemple pour cette nourriture en particulier mais en fait très vite on va vous demander un ingrédient que vous ne pourrez pas trouver nulle part donc en fait cet ingrédient tout simplement pour l'avoir il faut utiliser le système de quête journalière et de quête hebdomadaire et donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour l'obtenir alors c'est un exemple qui est vraiment ultra précis en gros en tant que récompense de réalisation de la quête ici on peut obtenir une poudre bleue je dois pas l'avoir avec ce personnage il faudrait que j'aille chercher si elle est pas dans un de mes coffres peut-être qui est l'ingrédient en question voilà l'alfirine pollen qui permet de faire en fait l'élixir de vision secrète quand on va voir le marchand de le chef cuistot pardon du rohendel et ça va être le cas pour pas mal de ressources notamment on en a vu une autre qui est juste ici là qui est l'espèce de petite étoile la secret essence qui sert à faire un autre craft de bouffe alors celui là faut l'acheter mais bref en gros pour ces récompenses là on est obligé de faire un certain nombre de fois les quêtes et du coup de rentrer dans le système des récompenses d'expérience de réputation de quête alors je vais vous expliquer déjà ce que c'est que le journal epona et comment il se découpe vous avez quatre onglets plus la jauge à gauche donc on va commencer par les ongles par la jauge pas par les onglets qu'est ce que c'est cette jauge en fait c'est la jauge de récompenses hebdomadaires qu'on ne remplit qu'une fois par compte à chaque fois que je réalise soit une quête hebdomadaire onglet quête journalière onglet quête journalière on va remplir plus ou moins cette jauge les quêtes les quêtes journalières bien sûr la remplissent un petit peu moins les caisses et les quêtes hebdo un petit peu plus le but est d'atteindre les différents paliers 25 35 45 55 et 70 points et vous obtiendra en récompenses ces grosses pièces en argent les épaules à badge donc les épaules à badge qu'est ce que c'est tout simplement c'est une ressource particulière que l'on peut échanger à ce personnage là le gold exchanger il y en a un par ville il est souvent à côté de là où on trouve les les marchands donc de vente aux enchères et de deux enfin d'hôtels des ventes et de d'échanges de cristaux et ce pnj a deux onglets le deuxième vous l'oubliez c'est de l'escroquerie pure ça vous permet d'échanger 100 gold pour dix mille pièces d'argent ou mille gold pour cent mille pièces d'argent à moins d'avoir vraiment une quantité de gold infini ne fait pas ça c'est de l'arnaque pure et dure mais en fait au début sera notre source seule source de gold à moins qu'ils rechangent le système de récompense des donjons dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo des donjons void qui auparavant donnaient du gold mais n'en est plus maintenant donc bref nous au début on n'aura que la première ligne puis au t2 la deuxième la seconde ligne puis au t3 la troisième ligne il faut savoir qu'en fait en échangeant ces pièces elles ne servent qu'à ça et exclusivement qu'à ça donc faut vraiment le faire on va pouvoir acheter un petit peu de gold qui nous sera tout de même nécessaire alors comment ça marche il y a une quantité de gold fixe et vous pouvez voir récives random items gold heavy gold plate light gold plate tout simplement il y a une quantité fixe de gold dans chaque coffre je crois qu'on est autour de 500 pour la gold pouch autour de 1000 pour le gold chest autour de 1300 pour le gold casquette ensuite dans chacun de ces dans chacun de ces contenants on a une chance random d'avoir soit une heavy gold plate soit une light gold plate pour les deux premiers coffres il faut savoir que la light gold plate c'est un consommable qui octroie instantanément 100 pièces d'or la heavy gold plate octroie instantanément 1000 pièces d'or et on peut les obtenir de façon ultra rng y'a pas juste on ouvre et des fois y'a des fois y'a pas au niveau de la troisième ligne qu'on aura au t3 il y a même une nouvelle barre qui est introduite qui est le gros lingot d'or qui lui va nous rapporter instantanément 10 000 pièces d'or je ne l'ai jamais eu c'est en un an de jeu je n'ai jamais vu le la gold bar pour moi c'est un c'est une légende urbaine plus sérieusement elle existe et rapport 10 000 pièces d'or elle fait très plaisir mais elle est extrêmement rng donc du coup comment ça marche on fait nos quêtes weekly on accumule quand une fois nous au début on aura que la première ligne on achète tout ce qu'on peut et par palier d'e-level quand on monte suffisamment on aura de plus en plus de pièces si on revient ici dans l'onglet vous pouvez voir que là moi j'en ai environ je sais plus de 2000 quelque chose par semaine ça me permet de m'acheter quatre coffres à 500 et une semaine sur cinq d'acheter un cinquième coffre à 500 avec ce qui reste donc vraiment ça il faut pas le rater donc comment on remplit cette jauge ben on fait des quêtes daily ont fait des quêtes weekly les quêtes weekly rapportent 10 points les quêtes daily 3 si je dis pas de bêtises et on va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant des des trois des quatre onglets pardon donc déjà l'onglet des quêtes daily moi c'est celui dont je ne me sers pas directement sort qu'il liste tous les onglets donc vous avez 10 pages de quêtes il ya vraiment tout donc si vous cherchez un truc en particulier bah allez voir vous allez vite vous rendre compte qu'il ya des quêtes qui vont vous apporter certains trucs sympa mais déjà qu'on a 300 points de quête de legacy à choper chaque jour x 3 du coup 900 points chaque quête daily c'est trois fois par personnage et par jour donc si vous avez déjà fait vos trois quêtes daily avec un personnage vous pouvez changer de personnage allez refaire trois quêtes daily comment on lit la ligne des récompenses de l'xp de legacy de l'xp de réputation qu'on va aller lier tout de suite à l'onglet réputation juste après et une autre récompense alors il peut y en avoir plus ou moins mais qu'ici on a une chef box alors en fait ça c'est une récompense particulière pour une quête particulière qui est cette fois ci à yorn donc là si je vous remets ici et qu'on se positionne sur yorn vous pouvez voir qu'il y a des nourritures particulières et notamment la minor l qui est une bière dans une chaussure pour avoir la bière dans la chaussure et ben il faut aller looter la chaussure en question et ça en fait c'est quand on fait assez de fois le cumul des quêtes qui sont liés à iron watch service et ben on la récompense donc moi vous voyez j'ai 50 points sur 80 il me manque donc trois fois la quête à effectuer pour avoir la récompense alors pourquoi trois fois les quêtes daily octroient invariablement 10 points de réputation et donc là si je prenais beauty boxes donc je vais vous montrer hop ici alors quand on veut focus une ligne particulière on peut utiliser la petite loupe ici et vous voyez on a les différentes quêtes donc là je préfère la quête help me et donc aller la réaliser donc où est ce qu'elle est help me tout simplement on clique sur la petite molette et on voit qu'il faut aller à yorn dans mine of fire donc on va faire ça tout de suite alors petite remarque j'avais pas spécialement prévu mon coup à l'avance mais quand vous vous focussez trois quêtes avec un personnage essayez de garder le même personnage qui fait les trois mêmes quêtes et d'utiliser au maximum votre bifrost donc vos téléportations pourquoi parce que en général ça peut aller très 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 vite mais là typiquement je n'avais pas prévu donc il faut que j'aille au port du port je prends le pnj le pnj qui va m'emmener en bateau donc j'ai en plus le temps de trajet en bateau une fois que le bateau est terminé il faut que j'aille à l'endroit de la quête il faut que j'aille faire la quête et donc là qu'est ce qu'il faut que je fasse il faut que j'aille taper je crois des golems je suis pas trop sûr donc là ça me prend tout un moment alors que si j'avais eu un tp à côté de la zone j'aurais pu en fait taguer la quête tp faire la quête prendre la récompense partir et ça m'aurait pris deux minutes là ça va m'en prendre peut-être cinq quand on multiplie ça par le nombre de personnages par le nombre de quêtes on peut très vite se retrouver à faire une heure de quête daily en continue c'est pas très agréable donc placez bien vos tp ok vous pouvez voir que je suis arrivé à l'emplacement de la quête là vous voyez tac je suis bien là où il faut donc la quête s'est tué ces espèces de mob il faut en tuer quatre là je suis avec mon main donc ça me prend deux secondes genre voilà j'ai mis un spell la quête est finie tac c'est malaisant un peu je l'ai pas tué vite et vous voyez qu'il faut aller la rendre en bas donc on va aller faire ça et je vais pouvoir vous expliquer du coup le système des points de réputation j'avais besoin de vous montrer un petit peu ça m'a permis de vous évoquer le fait de placer ses tp à l'avance n'oubliez pas que vous avez un tp même si vous n'avez pas le bifrost vous avez en plus le tp de capital ce qui peut faire aussi gagner un petit peu de temps du coup vous voyez qu'ici là j'ai les points de réputation donc j'ai avoir 10 points de réputation dans la quête iron watch service vous voyez que je suis à 50 sur 80 je rends la quête ici tac tac la quête est finie je retourne voir je suis bien à 60 sur 80 maquette a progressé alors maintenant vous pourriez me dire oui mais du coup je change de personnage je fais la quête avec mes ciri rôle et en deux jours je les plie mais non ça ne marche pas comme ça puisque maintenant si je reprends la quête ici je ne peux plus la refaire avec ce personnage déjà et si je change de personnage ce qu'on va voir tout de suite ok donc là on est sur mon destroyer donc j'ai bien changé de personnage vous voyez que ici iron watch service lui il a le droit de retaguer la quête donc je pourrais tout à fait regarder là et hop vous voyez qu'en fait j'ai eu les points de réputation donc c'est grisé parce qu'on ne peut les avoir de façon legacy qu'une fois par jour et par quête ce qui veut dire que si vous avez beaucoup de personnages en fait vous allez pouvoir paralléliser des séries de trois quêtes et en essayer d'en compléter le plus possible alors est ce qu'il faut faire ça oui pourquoi par exemple pour les fans de bateaux je vous montre quelque chose de tout simple et on va aller faire ça immédiatement en faisant la quête à la main on va aller faire à view order the ship vous voyez qui me donne une récompense en fait cette récompense elle me permet de tout simplement avoir un nouveau bateau et je vous montrer une autre un autre exemple de pourquoi c'est important de bien voir cette épée c'est que cette quête la paradise cab c'est une quête qui est très pénible alors pourquoi elle est pénible elle est pénible parce que il faut en fait aller récupérer des passagers sur un bateau et les emmener aux quatre coins de la map donc à tortoise island à tortoïque ce qui n'est pas la même chose même si le nom ressemble et à comment ça s'appelle à avenue club paradise donc là on va aller au cruise ship paradise wave qui est ma destination vous voyez hop c'est la destination de quête donc déjà vous voyez que loin si j'avais mis un tp ici eh ben j'aurais gagné du temps donc du coup moi je sais déjà que ça va m'emmener à tortoïque donc hop petit malin que je suis je vais faire un truc j'allais chercher dans les points de réputation wind rose island alors j'allais chercher ici parce que je sais à peu près où est la quête en général sont tout au même endroit vous voyez qu'ici par exemple on a des arctus citrine à choper c'est plutôt bon plan quand on est en déj de ressources il faut savoir que même s'il ya des qu'ils sont proposés là vous pouvez pas forcément les faire surtout si ce sont des quêtes qui sont sur des îles qui apparaissent de façon temporaire je vois là je crois que ça c'est sur pitch island ou des choses comme ça non les parfums les treasures island typiquement on peut pas les faire on peut pas les faire au moment où on veut voilà et de rose wind carter vous voyez par celles fort lutheran par celles for tortoïque là je vais faire un move de pro gamer un million iq c'est à dire que je vais prendre la quête pour tortoïque ok on la cap on la prend tout de suite et vous allez voir pourquoi ok donc un petit détour par ici pour aller taguer la quête que j'ai oublié mais avec la magie du montage on n'y verra rien donc tac on va au petit petit terminal taguer la quête tac voilà la quête est tagué et maintenant il faut bien se rendre à exactement le même endroit que tout à l'heure allez on retourne au bateau ok donc on est arrivé au niveau du paquebot on va taguer la quête vous allez voir c'est ça prendre deux secondes mais si j'avais eu mon tp ça aurait pris une seconde il faut savoir que les tp on peut tout à fait les enregistrer n'importe où donc je pourrais tout à fait mettre mon tp là où je suis actuellement donc on va attendre que le point de truc finisse mais voyez typiquement je peux aller dans mon bifrost ici pour annick j'en ai plus besoin donc je préfère save téléportation hop et maintenant si je fais téléporte ça va me ramener ici directement tac donc là j'ai pris la quête en ta gueule le mot coco par contre il suffit là avec ta voix insupportable donc là on se remet dans l'océan et on va devoir aller à trois endroits différents et alors là encore une fois si j'avais eu tous mes slots de tp et ben j'aurais pu vraiment main game le délire donc il faut aller à tortoise island qui est genre là qui est pas très loin encore une fois voilà c'est pas très loin mais l'idée c'est que ce que je veux faire absolument c'est aller vite parce que ces quêtes daily sont des choses qui prennent du temps ce sont des choses qui empêchent de faire d'autres farms même si en soit c'est un farm donc on y va mais si j'avais voilà retenez si j'avais bien anticipé que j'avais eu un tp et que j'avais une bonne rotation de quête daily qui aille bien ensemble ça m'aurait pris deux secondes ok donc je suis à tortoise island et vous voyez ici j'ai bien mon petit point de quête je marche dessus et j'ai fait tout ce trajet vraiment pour marcher sur le point de quête donc est ce que c'était vraiment value de faire tout ce trajet juste pour ça alors que j'aurais pu mettre un tp marcher dedans et repartir un autre tp et faire mon autre quête ben je l'aurais fait beaucoup plus vite tout simplement mais c'est pas très grave donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va à tortoïque ici voilà on va skip le on va skip le petit trajet en bateau ok donc vous vous souvenez un petit peu plus tôt je vous ai dit je vais taguer en même temps par celle fort ortoïque et ça va être un move de pro gamer est ce que vous savez pourquoi bon je pense que non sinon vous seriez pas resté pour ceux qui savent vous dit rien aux autres l'idée c'est que c'est une quête qui seront exactement au même endroit à genre cinq mètres près du coup ce qui me permet de faire deux quêtes d'un coup alors pour win rose en fait j'ai déjà terminé donc j'ai pas d'intérêt à la refaire mis à part que c'est une quête ça c'est le petit tips de unicorn quand vous aurez envie de faire ce que c'est une quête qui rapporte énormément de shillings pour zéro travail donc quand je dis énormément de shillings je plaisante pas avec l'affaire ça me rapporter 22000 shillings vous faites ça hop là je l'ai rendu et un ici hop là et du coup on va pouvoir taguer la quête ici la terminée vous voyez qu'on était bien juste à côté quand une fois petit souci d'anticipation c'est pas très très grave plein de shillings tac nickel donc maintenant il ne reste plus qu'à aller à avenue club pour terminer la quête pouvoir qu'avenue club c'est pas la porte à côté donc ça prend du temps on est donc arrivé à avenue club et on va pouvoir plier la dernière quête et avoir la récompense attention ça va aller super vite allez let's go fini voilà on peut compléter la quête et là vous allez voir un truc c'est que si je retourne ici dans mes points de réputation et que je retourne là où il ya la quête voyez je peux faire receive hop j'ai eu le niveau max et là si je regarde dans mes poches paf j'ai eu une nouvelle quête est en fait juste il ya genre un délire à lire maintenant je peux finir la quête legacy et pour tous mes personnages j'ai débloqué un nouveau bateau le pneu mât et voilà voyez à quel point c'est important de bien faire c'est c'est qu'être daily et c'est qu'être weekly il y en a qui vont être plus ou moins importante que d'autres typiquement moi dans les petits conseils que je peux vous donner vous avez un événement s'appelle le ghost ship je sais pas s'il y en a aujourd'hui je suis en train de regarder non il y en a pas mais le ghost ship c'est une quête en général et pop une fois par semaine donc là si on met ici le petit potion qu'on passe voyez il y en a pas aujourd'hui et en fait tu voulais avoir le fameux bateau fantôme il ya une quête à faire de façon daily et ça me permet de vous introduire la dernière notion qui sont les tickets de validation instantanée de quêtes alors comment ça marche bah typiquement voyez ici on a une quête normalement on ne peut la faire que quand il ya l'événement du ghost ship parce que c'est quoi l'objectif de la quête oui alors attendez tac voilà beat the captain of a ghost ship et le problème c'est que étant donné qu'il n'y a pas d'événement de ghost ship eh ben on peut pas aller le faire donc c'est une quête daily que je ne peux faire que certains jours précisément et donc c'est là où rentre en scène les tickets spéciaux et donc c'est le dernier truc que je veux vous montrer qui sont pas vraiment pay to win mais qui quand même file un bon coup de main après on peut pas les farmer à l'infini mais bref ces tickets en fait me permettent de cliquer sur le bouton instant et vous voyez ça me dit ça va me consommer un ticket epona daily instant ticket et ça va me valider la quête je le fais et vous voyez que eh ben j'ai obtenu de l'xp etc alors c'était pas mon but c'était vraiment pour montrer l'idée alors ces tickets où est ce qu'on les trouve bah il y a plusieurs endroits mais la réponse est principalement le cash shop dans les récompenses on en a de temps à autre c'est très important de les garder pour le genre de quête qu'on peut pas valider manuellement c'est vrai vraiment faut pas les cramer pour tout et n'importe quoi et après évidemment je suppose que dans le cash shop je pense pas qu'il ya des lots avec des tickets mais souvent on en a avec d'autres trucs genre quand ils font des deals des coffres c'est pas rare c'est pas rare qu'il y en ait qui traîne je trouve pas d'exemple évidemment mais évidemment je trouve pas assez on en a ici mais vous voyez qu'ils sont assez cher là il y en a un il a 1100 cristaux bleus je pense qu'il y en a qu'un non il ya un truc que je vois pas dans le titre à mon avis il y en a peut-être 50 ouais ça paraît plus logique pour 50 pour 1100 cristaux bleus ça me paraît quand même un peu moins cher donc bref c'est un petit peu pay to win mais ça permet juste de pas perdre du temps à le faire à la main si on le fait à la main là je viens de vous montrer les quêtes j'ai commencé il ya un petit moment ça m'a pas pris non plus un temps qui était infini mais il faut savoir que plus on fait nos quêtes daily plus on cumule les récompenses et parfois les récompenses pour vous remontrer dans l'histoire des réputations il ya des trucs plutôt sympa donc là vous pouvez voir que celles ci je les ai validé à fond ici qu'est ce qu'on a une potion qui nous augmente notre vitalité c'est plutôt cool on a souvent des shillings on a parfois des trucs un peu sympa fun genre camouflage de panda ou des choses comme ça quelques pièces qui donnent des pirate coin donc là dedans dans les petits conseils que je peux vous donner quand vous voudrez vraiment beaucoup 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 de shillings vous faites wind rose ça rapporte beaucoup de shillings c'est pas très long à faire si vous avez bien placé vos tp si vous voulez si vous voulez des pièces pirates il ya tout ce qui est le bateau main wave arbor donc ça on peut les trouver assez facilement donc là il faut fouiller un petit peu bien sûr mais il ya quelques missions qui rapportent des pièces pirates il ya des missions qui rapportent des citrines et des missions qui rapportent des fioles d'xp alors là je les retrouve plus mais là typiquement envoyé champion of the pit alors je sais pas ce qu'il faut faire exactement mais ça rapporte des pièces pirates et si je dis pas de bêtise une autre que j'ai fini voilà line worker line worker c'est une excellente quête pour avoir des voilà on va le va juste la prendre pour voir les récompenses mais vous voyez non c'est ok c'est xp juste et citrine donc ça ne donne pas non les pièces pirates sont en récompense de compléter la jauge donc à chaque fois qu'on complète la jauge vous voyez il ya quatre paliers on va avoir des pièces pirates et au début pour se faire un pécule c'est le meilleur moyen quête daily de line worker barracuda vous les verrez assez facilement c'est pas les seuls il ya vraiment des pièces pirates à choper à plein d'endroits donc bref le fait d'avancer ces quêtes daily va vraiment vous simplifier la vie là je viens de vous montrer quand alors c'est le résultat du travail de plusieurs jours bien sûr parce qu'il a fallu que je fasse la quête daily plein de fois mais j'ai eu un bateau j'ai pu vous montrer comment on pouvait gruger le jeu avec les tickets d'un stand qu'on a de façon legit de temps à autre donc bref plutôt bon bail ce système de quête daily ça devient assez vite obligatoire si vous avez qu'un seul perso évidemment ça vous prendre des plombes si vous en avez six ça vous prendre un peu moins longtemps si vous en avez 30 ça sera plutôt rapide on 30 perso j'y crois pas mais tout le monde peut avoir 30 personnes sur le même compte mais bref ok donc j'ai fait un petit changement de perso avant de vous parler du coup du des deux derniers onglets donc il nous restait l'onglet de quêtes hebdomadaires et l'onglet du coup des quêtes de guildes alors comment ça marche c'est très simple déjà les quêtes hebdomadaires ne donnent pas de points de réputation sont des quêtes à part elles donnent des récompenses plus intéressantes voyez qu'elles donnent pour une seule quête hebdomadaire trois fois plus de points d'xp de legacy qu'une quête daily voire mais enfin même plus que trois fois plus parce qu'on est à 300 d'un côté 1600 pour l'autre du coup vous avez des points de legacy vous avez plus de récompenses donc soit citrine chars des fioles d'xp des shillings etc mais la limitation c'est qu'on ne peut en faire que trois par semaine et par personnage encore une fois ça remplit plus la jauge donc si vous avez deux personnages vous pouvez faire aussi weekly ça remplit la jauge à fond donc ça c'est plutôt bon il faut savoir qu'il y en a qui peuvent se faire de façon plutôt vraiment étalé sur la semaine donc à une époque les cas aux donjons quand on prenait la quête weekly des cas aux donjons ça prenait vraiment trois jours parce que le en gros chaque chaque cas aux donjons terminé nous donnait dix mille points il fallait faire soixante mille points et le but était vraiment d'arriver à faire du coup six cas aux donjons donc comme on pouvait en faire que deux par jour à l'époque finir la quête prenait trois jours de la même façon on a par exemple la quête des gardiens donc la quête des gardiens faut ramasser six âmes de gardiens donc soit si vous vous souvenez on n'a pas récupéré nos âmes de gardiens d'un jour sur l'autre on peut récupérer deux âmes puis deux âmes puis deux âmes et ça prend trois jours mais ça implique de ne pas faire ses gardiens tous les jours un bref pas mal de quêtes assez intéressante mais on a des quêtes plus simple par exemple le cube ça consiste juste à faire un cube instance dont je vous ai parlé la dernière fois et obtenir une récompense minimale donc voyez silver box donc c'est la deuxième récompense De la même façon pour le passe il faut gagner au moins un étage auparavant fallait prendre le kill sur un boss ils l'ont changé pour que ce soit juste passer l'étage parce que parfois on tombait sur des passes où il y avait des gens ils prenaient tous les kills ils s'en foutaient ils étaient là pour faire leur passe et avoir les joyaux et vraiment ils se foutaient de laisser les kills aux gens et on pouvait jamais finir la quête et on n'avait pas d'école des étiquets l'infini donc c'était relou on va aussi trouver des quêtes de pvp ou là qui est faire bas cinq batailles de pvp c'est pas très long il ya des quêtes pour ceux qui préfèrent faire les métiers et Celle-là je sais même pas trop ce que c'est ça doit être lié à des quêtes daily que je connais qu'ils cliquent je connais pas peut-être bref c'est pas très important tout ça ça va vous permettre en fait tout simplement de monter la jauge et d'avoir pas mal de récompenses notamment dans moi dans celle que je peux vous indiquer qui sont bien à mon niveau celle du cube rapporte beaucoup de shillings vous avez aussi des shards à récupérer alors moi elles sont étroits mais potentiellement à la sortie pour nous enfin potentiellement non elles seront t1 pour nous à la sortie mais sont toujours intéressantes à prendre Vous avez parfois des fétranites vous avez des grandes arctus citrine etc on aura on n'aura probablement pas besoin des mêmes à la release mais c'est bien de savoir que ça existe donc il faut vraiment regarder toutes les quêtes et prendre celle avec la récompense qui nous intéresse le plus et que là on a un cube qui rapporte 54 mille shillings là on a un cube qui rapporte 72 mille la différence c'est que lui il va donner en plus une major fétranite chaos random est ce que ça vaut la peine de perdre les vingt mille les vingt mille shillings pour une fétranite random pas trop en tout cas pas à mon sens pareil ici vous voyez qu'on a deux passes différents il y en a un qui nous rapporte 11 actes citrine il y en a un qui nous en rapporte que huit ici on a 21 mille shillings en plus est ce que 21 mille shillings ça vaut les Les trois les trois great arctus citrine pas du tout parce que c'est des trucs qui valent plus de 50 gold à l'hv donc vaut mieux en avoir la blinde pour faire nos essais bref des très bons bails très bons bails de faire toutes ces quêtes weekly pour le dernier onglet on va passer rapidement dessus mais il faut que je change de personnage ok donc pourquoi est ce que j'ai changé de personnage c'est parce que tout simplement l'onglet guild quest n'est accessible que quand on fait partie d'une guilde donc là je vais pouvoir vous montrer rapidement vous voyez moi je sais bon c'est ma propre guilde sur la version russe et en fait quand on fait partie d'une guilde on a une série de tâches à faire de façon daily ce que je viens de faire c'est trois clics mais surtout on a ce qu'on appelle des instructions au niveau de la guilde qui sont des quêtes de guilde qui ressemblent à des quêtes hebdomadaire et qui bénéficient à la fois à la guilde et à la fois au à la fois aux personnes qui effectuent les quêtes alors comment ça marche bah tout simplement on peut les valider comme ça on peut les valider à l'infini voyez par exemple là bas j'ai pris la quête du pass la quête du cube d'ailleurs j'ai pris la mauvaise quête du pass je n'ai pas pris la quête la quête voilà je voulais prendre la maximum tac et en gros si je les récompense si je les termine voyez que ça me fait des xp qui ne sont pas rien à voir avec tout le reste avec les réputés etc ce sont des xp de guilde et des points de contribution et donc bon on va pas rentrer dans les détails mais globalement vous voyez que ça ressemble test pass 15 wins bah en gros si on prend un test pass on le termine cube diamond box on prend un cube on le termine et archéologie c'est faire le métier donc ça il ya tout un panel de quêtes qui ressemble pas mal aux quêtes weekly disponibles en guildes et c'est le le maître de guildes et ses officiers qui vont choisir les guildes le jour du reset donc sur la version russe le mercredi et bah c'est toujours bien de les avoir parce qu'il faut savoir que si je prends ma quête de cube ici que je prends en même temps ma weekly de cube ici et que je fais les deux en même temps et ben j'ai à la fois les récompenses de celle ci et à la fois les récompenses de celle ci je pas besoin de faire deux cubes différents du coup du coup ça se cumule il faut pas il faut pas hésiter à le faire vraiment c'est toujours bien il faut éviter de d'oublier de les taguer il faut savoir qu'on peut taguer la quête pendant qu'on fait le contenu mais avant d'avoir reçu les récompenses moi ça m'est déjà arrivé de taguer just frame à la toute fin pour quand même valider la quête parce que j'avais oublié de taguer c'est dommage surtout que ça profite à la guilde et ça vous profite en vous donnant des points de contribution pour ceux que ça intéresse allez voir la vidéo de la guilde l'ancienne vidéo qui est toujours value en gros ça fait monter votre score de guilde sur la semaine et ça vous permet d'avoir plus de récompenses à la fin de la semaine voilà j'espère qu'avec toutes ces infos vous avez bien compris tout ce système comme d'habitude n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur le système soit en commentaire de la vidéo soit venir en live me les poser sur sur twitch ou bien sûr sur le discord de la commu vous pouvez venir les poser et on vous répondra merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo du coup et je vous dis à la prochaine salut tout le monde